bonsoir bienvenue sur quichney fm il est 20 heures et ce soir grande première je ne reçois pas une personne mais deux personnes ça va être un podcast débat sur comme vous l'avez certainement vu dans le titre prédator alors est ce qu'on va faire uniquement sur le dernier prédator qui est sorti ou toute la saga voire tout ce qui s'émancipe à côté je pense que c'est plutôt cette dernière option je présente très très vite le début je crois qu'on va directement entrer dans le vif du sujet parce que les deux personnes qui sont avec moi ils sont chauds ils ont déjà commencé par écrit avant le début du podcast donc je les ai arrêtés tout de suite j'ai bon on va commencer direct parce qu'ils sont chauds et ce sont les deux plus grands habitués j'ai envie de dire en fait des podcasts je ne les présente donc plus rexo bonsoir rexo et loc bonsoir loc voilà alors ben écoutez moi je tiens à dire avant de débuter le podcast que comme vous le savez mais ceux qui nous écoutent ne le savent peut-être pas je me suis tapé la saga prédator donc le 1 2 3 et le dernier qui est sorti au au ciné deux semaines en fait ces deux dernières semaines voilà extrait exprès pour le podcast et donc voilà je suis à jour pour en parler après je n'ai je ne connais pas un peu tout ce qui est dérivé ni les aliens versus prédator mais vous pouvez y aller vous pouvez spoiler ah oui je préviens tout le monde il y aura du spoil parce que là on se lâche surtout qu'en plus rexo et loc ont chacun des avis plutôt opposés sur prédator alors ça va être croustillant donc du coup est ce qu'on commencerait pas sur vos avis enfin plutôt notre avis parce que je pense que je vais je vais intervenir aussi sur on commence petit et on s'élargit après donc on commence sur le dernier prédator comme ça on va déjà parler de celui qui est sorti au ciné et après on va s'émanciper mais je pense que ça va se faire naturellement oui il y a manière je pense qu'on va faire une rétrospective en fait de chacun des films je pense après on pourra aussi parler un peu plus genre les films à une versus prédator ou tout ce qui a englobé avec la licence prédator je parle surtout et voilà comme tu veux si on parle rapidement du dernier film pourquoi pas voilà on commence sur le dernier film et puis après en fait vous faites comme vous voulez parce qu'on va pas on va pas dire l'un puis l'autre puis l'autre c'est vous allez piocher dans tout ce que vous voulez pour défendre votre avis ou pour dire tout simplement ce que vous pensez parce que bon on là on a 30 minutes à peu près à partir de maintenant 30 35 minutes parce qu'après moi je dois je dois partir donc pendant cette demi-heure là on va faire en sorte qu'elle soit qu'elle soit utile et donc et donc on va piocher un peu de partout sans être vraiment cadré déjà le dernier prédator si je devais lancer en quelque sorte le podcast débat je pourrais dire est-ce que est-ce que c'est un prédator est-ce que est-ce que en fait il respecte du coup la saga selon vous tout dépend en fait je pense que c'est la question principale moi alors moi je veux dire que ça respecte complètement la saga de mon point de vue après forcément c'est pas un point de vue universel par contre il est vrai que le film a de gros défauts ça je suis obligé de le reconnaître mais par contre au niveau de de l'univers qui a été mis en place autour des prédators là par contre ça respecte totalement la saga quoi il n'y a pas de profanation de des anciens films comme on a pu avoir le cas avec je suis aussi pareil pour Loc en soi le film il arrive bien à suivre dans la chronologie je pense des autres films et dans l'univers prédator qui avait été présenté depuis auparavant il y a même des petits clins d'oeil sympa et voilà pour rappeler qu'on est dans prédator et par contre en tant que film lui-même j'avoue que là j'ai pas spécialement aimé même si même s'il y a des bons trucs encore une fois alors justement quelles sont ces petites choses qui t'ont titillé et Loc pourra réagir en disant pourquoi lui ça l'a aussi titillé ou pourquoi est-ce que lui bah non ça l'a pas titillé alors je prends en compte que le fait que le film a subi des reshoots avant sa sortie donc forcément je pense que le scénario a dû être retravaillé à chaque fois entre guillemets et Sean Black a peut-être pas eu une grosse liberté dessus ce qui est un peu dommage parce que c'est un habitué de la saga prédator en fait enfin depuis le premier film mais là le scénario c'est le plus gros problème du film c'est ça part sur du nanar je sais que que prédator ça se prend pas au sérieux de base même si le premier film avait une lecture très intéressante mais je pense qu'on en parlera un peu plus tard mais en soit le scénario est d'une nullité pour ma part même si je pense que le film veut s'assumer en tant que tel en fait et sinon pour moi ça reste un bon divertissement mais c'est pas fou fou quoi voilà donc c'est un scénario trop léger voire nanardesque pour toi ouais c'est ça qui pose aussi des incohérences vite fait en fait dans le film enfin juste dans le film après peut-être pas dans les anciens films mais dans le récit lui-même en fait vraiment on retrouve un petit peu ce même genre de cliché tu peux en parler justement des incohérences c'est le moment d'être extrêmement précis bah là du coup je vais spoilable ah oui oui bah du coup je vais bah du coup je vais devoir spoiler oui t'en retiens pas nanan mais t'en retiens pas pour ceux qui ont vu le film du coup vous comprenez qu'en fait dès le début en fait le premier prédator il se fait pourchasser par un autre gros prédator parce qu'en fait il est dissident en soit depuis je crois prédator si on savait qu'il y avait des clans en fait qui pouvaient se disputer ça en fait ça y'a pas de problème c'est juste qu'en fait le prédator en question il était là pour sauver les humains entre guillemets là pour alerter et bon peut-être que tu vas me contredire facilement mais quand je vois le prédator qui bute des humains même au tout début comme ça alors qu'il est censé être pacifiste ou alors il a une notion pacifiste très différente oui ça reste un prédator mais en même temps il a beau peut-être venir aider les humains comme c'est supposé dans le film parce que le mec il dit ça mais en fait il en sait pas plus que chose et mais quelque part il arrive il se crache il se fait capturer et quand il se réveille il y a l'autre qui est en train de lui courir après donc je pense que sa réaction un peu d'auto défense plus pour un peu sauver sa peau elle est aussi un peu normale à ce niveau là ça c'est pas le truc qui m'a choqué tu vois moi j'ai plus eu des soucis par exemple avec la toute fin du film qui est très alors là on a le syndrome indépendance des résurgence ou je sais plus comment ils ont appelé ça ouais ouais ça aussi ils nous ont fait la même avec indépendance des deux avec pacific rime 2 et là ils nous refont la même chose c'est putain ça maintenant on a une arme on va aller nous même chasser l'alien qui nous casse les couilles quoi ouais c'est ça mais mais pas que ça aussi parce que même dès le début quand il se crache il faisait pas capturer directement par les militaires il lui même en profite pour en tuer quelques-uns en fait je sais bien que c'est un peu le prédateur qui a l'habitude d'avoir des trophées mais s'il est là pour être pacifiste t'es un peu mal barré quoi moi je pense que cette explication là qui est donnée par le black je pense qu'il faut pas la prendre pour un agent comptant eux ils étudient les prédateurs depuis qu'ils sont venus mais après c'est pas parce que t'es un personnage qui dit un truc dans un film que c'est la vérité lui c'est son hypothèse c'est l'idée qui se fait du truc parce qu'il doit lui il était chassé puis il va faire un peu son machin il sait que dans le vaisseau il y a un truc qui est intéressant mais après autant lui vu qu'il voulait peut-être juste se débarrasser de l'arme ou on en sait rien quoi peut-être qu'il voulait l'utiliser lui-même peut-être qu'il voulait l'utiliser lui-même pour voir un petit peu s'il pouvait être plus fort que tous les humains réunis voire même plus fort que l'autre qui le traquait après c'est vrai pourquoi est-ce qu'il se dirigeait sur terre avec pourquoi est-ce qu'il l'avait pas sur lui directement bon ouais ouais ça si mais après ça je pense que le problème là que tu dis justement ça vient justement d'un problème de reshoot et de réécriture flagrant en fait qu'il y avait un truc et qu'en fait ils avaient cette idée là ces trucs en place et ils se disent putain comment on va essayer de justifier ça parce qu'à la base dans l'histoire des reshoots enfin avant les reshoots il devait y avoir quatre catégories de prédateurs différents là on en a plus que deux parce qu'ils en ont gardé deux sous le bonheur pour les films d'après pour les films potentiels d'après d'ailleurs on voit il y a des photos de tournage il y a même carrément des séquences il y avait une séquence une photo de tournage qu'ils avaient pris qu'on avait vu sur instagram ou twitter où les mecs étaient sur un blindé avec des prédateurs alors après je sais pas si c'était juste en train de prendre la pose comme ça ou quoi et là en fait c'est plus difficile de cette séquence enfin il y a le blindé il est même pas dans le film donc déjà tu vois qu'il y a des trucs qui ont été vraiment ouais il y a même eu un personnage ouais juste je crois qu'il y a eu un personnage qui a été supprimé aussi du reshoot ouais ouais il y a carrément un acteur qui avait il n'avait pas un gros rôle mais il a été carrément échanté voilà et après c'est pareil il y a du développement de personnages qui a été totalement zappé et là c'est là pour moi le gros problème du film c'est que bon alors on a la compagnie des barjots là je sais pas comment ils s'appellent en VF moi j'ai vu en VO le film tous les dingues eux je trouve qu'ils sont pas trop mal introduits par contre la docteur la meuf là la biologiste la biologiste ça aussi ouais c'est un peu son problème alors elle est présentée comme une scientifique et tout hop et d'un seul coup elle passe en mode rangers avec les fusils des trucs elle se bat comme les autres mecs tu dis mais d'où ça sort quoi et ça ouais mais ça c'est ça c'est un truc que moi je lui avais vu passer dans un leak d'une probable d'une possible première bande annonce avant que la toute première arrive où il y avait une séquence où en fait il y a un mec qui lui demandait comment ça faisait qu'elle s'est tiré comme ça et elle expliquait le fait c'était deux dialogues tu vois c'est un truc en soit tu peux passer pour aller un peu plus vite mais ça c'est un truc qui du coup je pouvais justifier le fait qu'elle save aussi bien utiliser les armes qui du coup comme c'est coupé bah de ce coup elle se bat comme un militaire dit mais c'est quoi ce délire quoi perso ça m'avait pas vraiment choqué je me suis au contraire dit oh bah tiens c'est bien ça change ça change de ce qu'on a l'habitude et puis depuis qu'elle est arrivée à l'écran en fait certes elle fait biologiste mais en même temps elle fait celle qui est un petit peu en dehors des normes donc on pouvait s'y attendre après je suis quand même d'accord avec toi ça aurait mérité une justification en 2-3 phrases pour encore plus appeler le fait que c'était une warrior plutôt qu'autre chose surtout qu'en plus on a des tas de dialogues qui perdent du temps à faire des espèces de blagues et des trucs où on s'en bat les couilles dont le truc avec le gars avec le syndrome de la tourette qui dure 30 000 ans ouais ouais il perd 2 heures sur ça alors que voilà voilà juste je voulais vous dire que en fait la spécialité de Sean Black c'est vraiment les dialogues grossièreté vous retrouverez ça dans ses films c'est à peu près du même calibre sachant que lui-même est atteint de la gîte de la tourette donc je pense qu'il était plutôt bien placé en fait pour faire ce genre de personnage moi je ne critique pas du tout l'humour qui est dans le film comme certains ont pu le faire quand il est premier justement que le film se faisait maravé alors qu'il y avait juste une bande-annonce qui était sortie à la limite qu'il y ait de l'humour dedans moi ça ne me gêne pas comme les trucs mais c'est vrai que des fois ça perd du temps sur ça alors que du coup oui je sens que ça a été découpé et c'est là où c'est dommage en fait ce n'est pas tellement les dialogues et l'humour parce qu'en soi moi je m'en fous si l'humour est bien moi je le prends il n'y a pas de problème mais si c'est au détriment de développement de personnages pour justifier on va dire là on prend le cas de la nana et le fait qu'elle sache servir des armes comme une pro c'est con quoi alors que ces deux dialogues ça prend 30 secondes même pas ça prend 10 secondes autour d'un dialogue et voilà quoi je pense que si c'est pour le coup de la nana qui devient forte je pense que c'est malheureusement une contrainte des cahiers de charge maintenant avec Hollywood c'est genre on est obligé de féminiser plus enfin pas de la mauvaise chose mais il faut les rendre un peu plus badass sinon on va avoir des polémiques sinon on va nous traiter de sexistes enfin tu vois genre de choses alors qu'en vrai j'ai rien contre j'ai rien contre absolument ça c'est juste que si tu le fais forcer forcément ça va être un peu pourri après il y a un truc que je avec Prélator moi je trouve au niveau des différents films qui sont sortis au fil des années c'est qu'en fait à chaque fois ces films sont aussi un peu le reflet de l'état actuel du cinéma j'avais remarqué c'est que les films n'ont pas de gros messages de fond politique ou machin qui vont te faire tirer les cheveux de oh putain qu'est-ce qu'on veut m'expliquer c'est une critique de la société ça à la limite on s'en bat les couilles mais ça reflète typiquement l'état du cinéma dans lequel il sort on prend les premiers c'était les les héros petit buildés les super soldats machin qui tabassent des monstres après on avait le troisième on avait des persos un peu plus cherchés mais on avait beaucoup de clichés aussi et du fanservice un peu à revendre et là 2018 qu'est-ce qu'on a on a de l'humour à outrance et des grosses scènes d'action badass avec du sang partout je suis aussi d'accord parce que par exemple le premier film c'était genre le bon gros film bourrin qu'on aimait bien dans les années 80-90 en même temps c'est quand même Jug MacKyarren donc je pense qu'il était très bien placé pour faire des bons films d'action bien calibrés le deuxième prédateur c'était plus dans une ambiance policière notamment que le personnage principal c'était un policier et c'était un peu plus l'époque où on aimait bien les séries TV et les films policiers avec un black avec un blanc enfin comme tu avais dit qui chenille dans ta critique ça faisait surtout l'arme fatale en fait c'est ça c'est surtout l'arme fatale contre Prédateur et ensuite le troisième film c'était plus pour les ethniques enfin tu vois pour avoir un peu plus de diversité et en même temps pour assumer des clichés qu'on pouvait encore faire enfin pouvait se permettre avant que Twitter nous interdit enfin voilà des trucs comme ça et le dernier justement c'est un peu du calibre Deadpool enfin humour noir et gore à volonté enfin dans ce sens là oui ouais mais moi ça c'est vraiment c'est vraiment la vision que j'ai eu quand j'ai parcouru parce que moi je les ai vus à quelques jours d'intervalle tout cela donc j'ai vu l'évolution du cinéma à travers ces films enfin l'évolution du cinéma mais aussi des époques comme vous le dites super bien parce que je vois que tous les trois on se rejoint complètement là dessus chaque film voilà enfin comme je l'avais dit quand j'avais parlé de The Predator voilà quand je revenais sur un peu toute la saga c'est pas une critique en fait qu'on fait là du cinéma d'avant ou de maintenant ou quoi que tout soit mais c'est juste un constat de la société dans laquelle ils s'inscrivaient et le 3 ouais on voit vraiment la transition entre le bourrin mais en même temps le plus recherché et pour moi c'est ce qui a provoqué le tournant c'est qu'on se focalisait plus non seulement sur le prédateur mais justement on pouvait avoir des prédateurs au sein même de ceux qui chassent des prédateurs enfin quand je dis ça je parle justement du mec qui paraît tout frêle tout intelligent et qui en fait se révèle être limite un plus gros connard qu'un prédateur parce que il est pratiquement inhumain le mec tu sens que c'est un fêlé et ça ça surprend et c'est une chose qu'on ne pouvait pas avoir avant et c'est vrai que maintenant c'est un peu plus c'est un peu plus édulcoré il y a des choses qu'on ne peut plus faire entre guillemets donc du coup on se rattrape sur de l'humour par contre en tout cas je finis cette phrase en disant que je défendrais le 3 parce que franchement le 3 je l'ai vraiment beaucoup apprécié je trouve que c'est pas le pire quand je pense à Predator je pense surtout au Predator 3 Predators parce que je sais pas il m'a beaucoup plu au début ça partait mal parce que je me disais mais je sais pas enfin là je retiens beaucoup non il y a beaucoup de choses qui m'ont plu vraiment ah mais dans le 3 il y a de très bonnes choses moi j'ai beaucoup aimé aussi après moi j'arrive pas vraiment à mettre un classement enfin oui je peux pas le faire mais on s'en fout on s'en fout un peu c'est vrai que dans le 3 il y a beaucoup de trucs sympas et il y a aussi je pense qu'il était beaucoup critiqué celui-là par rapport à ce qu'on peut considérer le fanservice qui est dans le film parce qu'en fait il y a le Predator donc bon il y a les références avec le premier film il y a le fait d'avoir un mec qui utilise une tenue de Predator ça c'est un fantasme de fanboy depuis les tout premiers films alors on a même au niveau fanservice il y a la créature une des créatures qui est tuée qui attaque les mecs c'était elle est grandement inspirée de comment devait être le Predator à la base dans le premier film on a même l'opposition entre différents types de Predator bon ça c'est typique de la surenchère mais aussi on a donc des Predators encore plus dangereux tu parles du 4 voilà non 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 dans le Predator parce que on aurait pu transposer tes propos à celui du 4 parce que attends là je ne me souviens pas à quel moment ils utilisent un truc de Predator c'est le Black celui qui a survécu qui les ramène dans Laurence Fishburne lui quand il apparaît il l'utilise lui il a survécu il arrive à tuer du coup il a récupéré leur matos et du coup la première fois qu'il apparaît c'est lui qui tue d'ailleurs la créature qui les attaque qui est inspirée de comment aurait dû être le Predator à la base dans le premier film et du coup au début il est invisible il réapparaît il a le masque de plus on se dit merde c'est un Predator qui est sur eux en fait non il enlève le truc et tu vois que c'est un mec d'ailleurs je rajoute juste pour la enfin excuse-moi juste pour la chronologie des films en fait selon Sean Black son Predator enfin The Predator se situerait avant Predators ce qui fait que pourquoi en fait il n'évoque pas Predators dans son film enfin voilà c'est un peu bizarre la taille même mais ouais après vu qu'il se passe sur une autre planète quelque part qui se passe avant après on s'en fout oui ça peut se passer n'importe quoi on pourrait être au courant après oui ça peut se passer logiquement mais c'est lui qui le dit donc voilà ouais ouais parce que vu que dans le film on voit pas les humains enfin les héros retourner sur Terre à la fin je dis bon bah quelque part je veux dire tant qu'il n'y en a pas un de cette planète là qui arrive à retourner sur Terre pour leur dire putain ils nous enlèvent pour nous chasser sur notre planète voilà moi qu'ils n'en parlent pas ça m'a pas choqué je dis bah ouais après comment est-ce que les humains arrivent à se retrouver là-bas ça reste un mystère pour moi bah après la Fox a prévu d'autres suites donc je pense que peut-être qu'ils vont exploiter peut-être avec ça ils vont peut-être rejoindre franchement s'ils allient la fin de The Predator avec le fait que voilà maintenant ils vont vouloir partir pour aller voilà se fighter avec justement des choses qu'on a découvert sur leur planète dans le 3 mais c'est génial enfin moi je serais heureux en vrai en vrai je lis ça mais j'ai un fantasme pour un dernier film Predator avec Schwarzy d'Escar qui arrive en mode alors tu m'as manqué mon porte-bonheur ah oui ça aurait été marrant mais je sais pas c'est un fantasme encore une fois bon après c'est pas grave si Schwarzy je t'avoue qu'en parlant de Schwarzy moi avant de voir la saga pour moi je pensais qu'il était dans un peu tous les films ça m'a surpris de voir qu'en fait il était que dans le noir parce que quand tu penses Predator tu penses Schwarzy alors pour moi avant de voir la saga c'est surprenant qu'il l'ait pas repris pour celui-là pour le The Predator même en tant que caméo ou quoi que ce soit peut-être à cause des gens qui auraient crié au fin de service ou au trop gros clin d'oeil non mais au final le fait qu'on ait des héros entre guillemets à chaque fois différents je trouve que ça fait c'est ce qui fait l'âme de Predator en fait de ce film-là de cette saga et je trouve qu'à chaque fois et bien ils se sont bien démerdés je trouve qu'à chaque fois franchement niveau casting et bien ils se démerdent bien c'est pas souvent quelque chose que je relève dans les films que je vois mais là vraiment ça saute aux yeux notamment je parle encore du droit mais dans Predators le héros principal enfin je sais pas je trouve qu'il est alors il est pas forcément hyper original mais je sais pas j'arrive à m'en sourire de ce mec-là oui c'est Adrian Brody c'est pour ça c'est le syndrome Adrian Brody on se souvient toujours de lui ah bon ? bah je sais pas pourtant je le connais pas non mais j'invente j'invente oui mais je sais pas il a joué dans quel autre film parce que je le connaissais pas King Kong le pianiste ouais j'ai pas vu tout ça après je sais qu'il joue surtout dans des films plus intimes en ce moment ouais ouais c'est pas tellement ça calme c'est pas tellement les films d'action en général pourtant ça lui va bien je dis ça il a même eu un petit rôle dans la ligne rouge voilà c'est pas même aussi d'accord après je connais pas non plus toute sa filmographie avec lui donc mais voilà c'est juste pour dire que c'est pas un acteur qui fait beaucoup de blockbusters d'accord mais c'est bien moi ça me fait penser alors je fais un parallèle de merde vous allez me dire mais ça me fait penser un petit peu à Star Wars où justement tu prends des gens qui sont pas connus et tu t'y attaches à travers cet univers bah là c'est un peu pareil pour moi tu les connais pas enfin en tout cas moi je les connaissais pas et tu t'y attaches et tu t'en souviens donc non je sais pas niveau casting franchement bien enfin ça dépend parce que Shorza Nesga il était déjà connu vite à son apogée avec Terminator Conan le Barbare Commando je crois même qui est sorti en même temps enfin voilà c'était quand tu avais on va dire que c'est le budget qui a démarré la saga c'est bon ça va faire des ventes et voilà c'est pour ça que ça a été lancé après non mais voilà c'est pas trop après si vous voulez je propose on retourne sur les autres films peut-être pas pour plus d'approfondissement peut-être plus d'avis détaillés enfin je ne sais pas pour vous c'est déjà un peu ce qu'on faisait on parlait déjà un peu des autres films donc tout dépend de ce que t'as envie de développer il y a un contexte avec les films je trouve donc voilà je dis ça juste pour en profiter d'en parler mais vas-y si t'as un truc à dire n'hésite pas enfin voilà après si vous voulez savoir je peux détailler rapidement mes avis sur tous les films de la saga Predator même si je vais passer rapidement sur Alien vs Predator parce que pour ma part et ça je suis des éloques c'est juste comme ça pour ma part ces deux films ne sont pas canons même s'ils auraient pu et auraient pu être très intéressants mais je trouve qu'ils peuvent créer des incohérences même sans que Prometheus et Cognante venaient tout foutre en l'air mais voilà donc pour moi le premier film Predator réalisé par John McTiernan c'est probablement un de mes films préférés d'action dans ce genre là et même un de mes films préférés de Jack McTiernan tout simplement parce qu'il a pour moi il révolutionne tout le côté action sans trop en faire de la beaufrie ou du truc débile parce que c'est un mec qui a compris comment on fait de l'action et qui en parodie même carrément c'est pour dire même dans le film Schwarzenegger il est montré comme un gros badass bulldy builder et au fil du film il devient de plus en plus vulnérable et faible face à une créature qu'il n'a jamais confronté de sa vie et que justement ça permet de mettre en décalage avec l'homme et la supériorité de son évolution parce qu'en fait il est dit que Predator serait l'évolution ultime de l'être humain en fait ça serait du coup sa proie ultime enfin son Predator du coup et pour moi c'était une excellente idée de mettre en place la jungle comme vraiment un endroit d'une ambiance vraiment très spéciale et très délicate dans l'action pour moi ça reste un très bon film classique à revoir voilà si vous ne l'avez pas vu d'accord et pour anecdote en fait à la base le Predator devait être joué par Jean-Claude Van Damme ça aurait été un gros kiff ça aurait été un gros kiff de voir un autrichien se battre contre un belge mais on aura jamais ça mais écoute je te propose de t'arrêter là pour ton avis sur le 1 histoire qu'on fasse un petit peu tourner la parole je vais demander on va essayer de faire film par film assez rapidement on va pas trop il n'y a pas de soucis moi je dirais juste par rapport au premier que bon là tu en as parlé tu l'as défendu et tout donc ouais tu m'as montré des choses que moi je n'ai pas vu ou que je n'ai pas compris ou que je n'ai pas décelé dès mon premier visionnage de ce premier film après voilà moi ça reste que c'est un film d'époque et je vais être honnête je n'ai pas vraiment accroché au premier limite je me suis un petit peu ennuyé même si j'avoue qu'à la fin c'est quand même assez intense et l'action est bien portée donc ouais mais après voilà bon c'est pas ma cam ce genre de film les deux premiers c'est pas trop ma cam Loc oui donc pour moi alors pour ce qui est du film en lui même sur le premier Predator je rejoins totalement Rexo sur ce qu'il a dit moi après plus pour un contexte personnel moi quand je les ai découverts j'avais entre 12 et 13 ans le 1 et le 2 quand il passait à la télé à l'époque et bon alors moi j'étais bien loin de l'analyse qu'on en fait maintenant qu'en font les spécialistes tout ça mais moi voilà j'ai juste j'avais vraiment kiffé les films parce que je trouvais ça vraiment génial j'adorais la créature le concept tout ça et c'est vrai que du coup c'est devenu directement pour moi une saga culte parce que j'ai découvert le 1 et le 2 quasiment en même temps et du coup c'est devenu directement une saga culte au même titre à l'époque qu'il y avait les aliens 1 et 2 et les Star Wars et tout ça donc ça fait partie vraiment de ma trilogie SF de base avec donc Alien et Star Wars et Predator c'est vraiment mes trois piliers en fait fondateurs de la SF et donc après pour le 2 du coup je vais enchaîner sur le 2 tu donneras les détails techniques donc du coup le 2 c'est vrai qu'on a un changement tout de suite de contexte parce que le premier on était un peu dans une sorte de huis clos en forêt enfin un espace ouvert avec une chasse pure là on est un peu plus dans du truc bourrin et violent en ville et du coup c'est vrai que le changement de contexte d'amener le Predator dans une jungle urbaine cette fois-ci je savais que pour moi celui-là c'est celui que je préfère je le préfère même au premier de par le contexte et la violence graphique alors même si c'est vrai que j'aime un peu moins les personnages enfin le personnage de Danny Glover du flic de Artigan dans le 2 j'aime un peu moins mais pour moi il y a vraiment toute la séquence de l'abattoir il est tellement culte que ça me l'a mis direct en fait au top niveau de mes films de référence avec ce personnage et le gouvernement qui du coup connaît l'existence des Predator et essaye d'en choper un tout ça et moi je trouvais ça cette idée vraiment géniale et c'est vrai que celui-là je l'ai kiffé avec tous les tous les développements au niveau de l'équipement du Predator toutes ses armes alors moi je le dis vraiment avec le regard que j'avais à l'époque en tant que gamin je ne cherchais pas l'analyse c'est que voilà moi je kiffé il a une lance un disque boomerang qui revient il a plein de trucs et puis surtout le clin d'oeil ultime qui a créé après d'autres films sur lesquels on va parler après le crâne de l'alien dans la salle des trophées du vaisseau ça c'était vraiment excellent ça c'est comment conclure le coeur d'un ado avec les yeux enfin voilà le cinéma c'était joué ça je l'ai vu sans savoir où est-ce qu'il était dans la saga et je l'ai décelé tout de suite et j'étais assez fier je me suis dit ah tiens c'est peut-être ça qui a fait débuter les aliens versus predator c'est parti d'un délire des créateurs en fait et du coup ça a extrapolé il y a eu des comics il y a eu plein de trucs et puis il y a eu des jeux vidéo et de fil en aiguille après on a eu les deux films qui sont sortis il y a quelques années de ça moi mon avis est rapide sur le deuxième parce qu'il m'a fait à peu près comme le premier ni chaud ni froid vraiment mais après bon c'est vrai que j'ai du mal à m'imprégner du film tant voilà l'époque et la manière de faire le film nous sépare de l'époque actuelle et j'ai du mal à m'y replonger après ça dépend du type de film vous allez me faire voir un retour vers le futur là oui je vais m'immerger complètement c'est plutôt le type de film c'est à dire bon bah voilà t'as un gros monstre et puis t'as les humains qui se battent contre lui et puis bon bah voilà ça décolle pas plus que ça même si ok comme tu le dis Loc il y a pas mal de scènes cultes ils ont des ils ont des des armes différentes ils peuvent se battre vraiment de plusieurs manières enfin voilà ils mettent l'accent sur la diversité des combats et du prédateur tout ça mais après c'est vrai que bon ça vole pas plus haut et aujourd'hui j'ai du mal à regarder un film comme ça vous voyez par exemple les Rambo bah j'apprécie mais j'ai du mal alors que par exemple tu vas me montrer un Rocky alors là par contre ça y est moi Rocky je suis complètement conquis je suis complètement dedans quoi parce qu'il y a une dimension mentale philosophique au delà du simple combat bon je vais pas aller beaucoup plus loin parce que sinon on va s'étaler sur autre chose Rexos tu veux parler du jeu oui alors rapidement pour moi c'est une bonne suite honnête en fait tout bonnement donc réalisé par Steven Summers pour moi c'est vraiment l'exemple de bonne suite qui peut être appréciable à regarder malgré que j'ai un petit préféré pour le premier pour vraiment tout le contexte et toute la réalisation d'époque en fait mais sinon pour ma part c'est vraiment une très bonne suite à suivre en fait tout simplement j'aime bien que le film change un petit peu de règles en fait entre guillemets le fait que maintenant le prédator en fait on a un prédator qui va en ville pour exploiter un peu plus de victimes on a maintenant un flic qui va devoir charger lui-même de cette affaire et de ce combat en fait et justement de passer d'une jungle à une ville urbaine c'est aussi intéressant sur le contexte et tout ce qui englobe en fait l'environnement en fait avec le prédator et c'est là aussi le problème avec le film c'est que malheureusement on va retenir plus pour l'Easter Eggs du crâne de Xenomorph c'était une blague je crois même de l'équipe et en fait maintenant ça devenait vraiment sérieux ce genre de projet Alien vs. Predator même si encore une fois c'est un crossover que j'aime bien mais ça dépend comment on le fait bien de toute façon moi j'avais vu les films pas en mode réalistique je les ai vus il y a quelques années donc pour moi c'était bon divertissant et super cool par l'ambiance par les personnages même si c'était un peu cliché et surtout par le prédator en lui-même qui était toujours aussi intéressant à suivre en fait dans sa manière de traquer d'accord voilà bah écoute alors en fait le 3 on en a déjà on en a déjà parlé du coup j'aimerais passer on a déjà parlé ouais et du coup j'aimerais passer aux Alien vs Predator parce qu'en plus chronologiquement ils sont sortis avant le 3 voilà en gros Predator en gros c'est bien mais il y a des défauts c'est à partir de là où je trouve que la saga commence à s'engouffer dans le fanservice et dans l'exagération bon je sais pas j'ai un peu du mal avec cette notion de fanservice parce que je sais pas je me dis voilà bon la saga elle pose des bases ok très bien mais après je veux dire c'est pas parce que tu vas réutiliser des éléments d'une saga que forcément ça en fait des clins d'oeil trop poussés du fanservice ou quoi que ce soit d'autant plus que je sais pas si jamais tu refais un film pratiquement exactement pareil on va crier au fait que ça a pas été il n'y a pas eu d'innovation si tu innoves trop on va dire que tu t'éloignes trop de la base du socle du film du pilier central et j'ai l'impression que Predators et The Predator ils sont entre les deux et ils le font pour moi très bien et il y a une chronologie pour moi entre le 1, 2, 3, 4 enfin quand je dis chronologie c'est plutôt une évolution logique comme je le disais dans ma vidéo avis sur The Predator c'est que pour moi il se suit vraiment parfaitement bien au début tu as le contexte dans le tout premier dans le deuxième tu vois le même contexte mais plutôt auprès des humains au sein même au coeur des humains dans une ville ensuite dans le 3 c'est un petit peu remake du 1 au début sauf qu'en fait tu te rends compte que c'est une autre planète et tu découvres plein de choses et justement c'est là où t'as l'évolution c'est parce que tu découvres qu'il y a plusieurs types de Predators tu découvres leur évolution tu découvres des gens qui se battent déjà contre eux tu découvres leur technologie et tout ça donc pour moi il y a une évolution fulgurante tout en se raccrochant à la base parce que la base c'était des guerriers qui se battent dans une jungle contre des Predators et ça on le garde donc ça j'ai trouvé ça mais vraiment énorme et c'est pour ça que je le défendrais ce 3 et le 4 ouais justement c'est ce qu'on a un peu dans tous les Predators c'est à dire la chasse de Predators qui se passe au sein de l'humanité différents types de Predators exploitation de leur de leur technologie et en plus du coup maintenant on va sur le fait qu'on va aller carrément se battre contre eux donc pour moi il y a une évolution logique je voilà là dessus j'aime beaucoup j'aime beaucoup je comprends je comprends parce qu'en vrai je l'aime bien ce Predators c'est juste la première je la trouvais vraiment très bien très prenante les personnages étaient même plutôt intéressants et variés en fait sur leurs différents ethniques et différentes en fait de cultures enfin je ne dirais pas culture mais tu vois différents pays d'où ils viennent et comment ils font la guerre eux-mêmes mais c'est juste qu'après c'est parti un petit peu en vrille vers la deuxième heure je trouvais et même le twist qui aurait été intéressant je le trouvais plutôt assez malmené en fait enfin je pense qu'il aurait été beaucoup plus approfondi mais c'est juste mon avis comme ça et je pense aussi savoir pourquoi le film a été boudé par les fans c'est qu'en fait le film a été produit par Robert Rodriguez et c'est réalisateur que le public en avait marre de lui en fait honnêtement enfin c'est réalisé par un yes man je ne sais plus son nom mais voilà en fait les gens n'aiment pas trop Robert Rodriguez c'est juste c'est dommage c'est dommage après voilà on peut enchaîner sur les aliens vs Predator parce que là allez je vous donne 5-10 minutes maximum parce qu'après il faut être rapide sachant que je n'ai pas vu les aliens vs Predator mais vous pouvez y aller si si j'ai dit vous pouvez me spoiler il n'y a aucun problème mais je les regarderai il n'y a pas de soucis moi je vais dire ça rapidement en gros c'est des crossovers intéressants c'est juste qu'en fait tu les prends pour ma part tu les prends plus comme des gros films de popcorn soirée un peu nanard tellement que c'est un peu absurde et improbable même si encore une fois l'idée de crossovers était intéressante et qu'il y avait un univers à exploiter surtout que c'est réalisé par le mec qui a fait les films Resident Evil les trop mousquetaires enfin tu vois des films pas des show-d'oeuvre quoi dans ce sens là même si pour moi ça reste un bon divertissant et par contre sa suite Rockiem un peu moins super quoi on va dire vraiment nul de tout en point même si c'est voulu je pense mais encore une fois je préfère ces deux films que Prometheus et Covenant qui se veut être intelligent voilà et bon moi c'est dit voilà alors là par contre je vais y aller de mon avis et là on va déjà on va pas être du tout d'accord sur le deuxième ok vas-y parce que bon alors je vais faire vite fait sur le premier donc de toute façon c'est pas compliqué le premier Alien vs Predator c'est la même histoire que Prometheus oui parce que alors il suffit de voir la rétrospective de Durand Lall c'est une de ses premières vidéos qu'il a fait au début de sa chaîne où il parle où il refait enfin bon il a 4-5 vidéos où il défonce Prometheus il en fait une où il parle de toute la saga Alien et des deux Alien vs Predator où il les compare justement et donc voilà donc Alien vs Predator le premier il y a un groupe de scientifiques qui découvre un temple dans une zone perdue en Antarctique ils envoient une équipe avec Charles Bishop Welland à la tête de l'équipe pour aller voir ce que c'est et puis ils découvrent du coup que alors en plus en utilisant un concept que j'adore c'est la théorie des anciens astronautes que les Predators viennent de là depuis des siècles donc ça c'est cohérent avec ce qu'on a déjà eu dans les anciens films et qu'en fait ils utilisent les humains comme porteurs pour les Xenomorphes pour faire une super chasse de ouf et c'est un rite de passage en gros c'est les jeux olympiques pour les Predators voilà et que du coup ben si ça part en couille ils font tout péter comme ça les créatures s'échappent pas donc en plus ça peut justifier la disparition de cultures qui ont disparu un peu comme ça sans trop d'explications donc je trouvais ces idées là super bien après le problème bon ben c'est le réalisateur Paul W. Sanderson qui voilà il n'est pas ouf non plus donc on a un film qui est assez classique par contre au niveau du scénario on a les deux mecs qui se sont occupés du tout premier Alien donc au niveau du respect de la saga ça se passe là c'est que ça respecte vraiment tout à fait les bases qui ont été mis dans les films Alien et les films Predators donc ça pourrait très bien être canon après bon on n'en tient pas compte on n'en tient pas compte mais ça ne crée pas d'incohérence on retrouve après les archétypes donc la femme la femme forte tout ça enfin tous les trucs qui vont bien par rapport à la saga Alien après moi il y a un truc qui m'avait chiffonné lors du premier visionnage c'est qu'en fait tu vas voir un film Alien vs Predators pour voir les Aliens les Predators se fighter et au final ces affrontements il n'y en a pratiquement pas parce qu'il y a deux Predators qui se font buter direct il y en a un troisième qui joue un peu le game mais bon au niveau baston contre les Aliens il n'y en a pas plus que ça on fait surtout les humains qui sont au milieu qui sont les proies de un peu tout le monde en fait ah ouais bah dommage tu vois moi qui ne connais pas du tout Alien vs Predators j'ai tendance à penser naïvement qu'il va y avoir de l'affront et tu me dis que non tu vois ça me surprend si tu veux de l'affrontement entre de l'Alien et du Predator il faut aller voir le deuxième Requiem ah bon ils sont allés sur le deuxième et voilà sympatoche par contre Paul W. Sanderson même s'il fait des films pas terribles il a le don pour faire des fins qui te hype pour une suite de ouf ça il le fait à chaque fois et du coup à la fin du film qu'est-ce qui te fait sortir le fameux Predalien donc le mix le Xenomorph issu d'un Predator à la fin duquel ? à la fin du 1 à la fin du 1 en fait c'est dans 2 que les Predators ont traqué le Predalien cette base là en fait base sur toute l'histoire du deuxième où en fait le Predalien il est sorti il a foutu la merde le vaisseau dans lequel il partait s'est recraché sur terre plus loin donc cette fois dans une petite ville typique américaine alors là on se tape tous les clichés vraiment des films d'horreur slasher américains donc les étudiants l'étudiante sexy machin tout ça tranquille et en fait ce film franchement moi je rejoins tout à fait donc si vous allez voir la vidéo du Randall là dessus moi je suis tout à fait en lui c'est vraiment excellent enfin je comprends pas pourquoi ce film se fait défoncer tout le temps il ose des trucs parce que c'est un des films pour la date où il est sorti direct une des premières victimes des aliens quand ils arrivent sur terre s'ils tuent un gamin ça c'est un truc des choses en général ils suivent tout le temps dans tous les films dans les slasher là non c'est une des premières victimes il me semble aussi que le prédalien tue une femme enceinte ah bah des femmes enceintes probablement alors des femmes enceintes il n'en tue pas qu'une seule il les charcut parce qu'ils ont mis un concept dedans qui est énorme c'est qu'en fait le prédalien choppe des femmes enceintes vont directement en elles et les fœtus bouffent le gamin et sortent c'est le festival du gore et là en fait pour le coup pour le premier j'ai ragé parce qu'il y avait trois prédators et il y en a deux qui se fait buter direct et il n'en avait plus qu'un et là dans le requiem il y a un seul prédator qui lui en fait reçoit un message d'alerte il est sur sa planète donc en plus on a une première vision de la planète la vraie planète des prédators il reçoit le truc il prend son équipement il prend un fouet et il se casse et lui il va chasser le prédalien et là de la baston prédator il est tout seul mais alors il fait le taf de ouf et là c'est pareil niveau inventivité niveau arme toutes ces technologies et même les affrontements avec les créatures c'est oufissime et après on a tous les délires de fans qu'on peut espérer avoir autant dans un film alien que prédator c'est à dire qu'il y a les fights il y a tout ce qui va bien on a même un prédator avec double canon d'épaule pour shooter deux créatures en même temps tout ça il se bat à main nue contre les bestioles donc ça il n'y a pas de soucis et on a aussi le fameux affrontement les militaires contre les aliens sur terre et ça c'est vraiment dingue ouais c'est sûr ça justement là les humains qui sont au milieu qu'on suit un petit peu au début cette fois sont vraiment en retrait enfin on les suit vraiment et petit à petit ils perdent de l'espace dans le film pour laisser de la place aux créatures et vraiment le final c'est l'affrontement le prédator contre le prédalien qui se battent tous les deux avec juste les humains qui essayent de s'enfuir de survivre et de se barrer loin de là et ils ne sont pas du tout mis au centre de l'histoire ils sont là écoutez moi je vais les voir je ferai peut-être une vidéo pour donner mon avis et la voix de la raison on verra ce que c'est non je plaisante je suis désolé par contre je vais devoir couper le podcast parce que à part si vous avez vraiment une toute dernière chose à dire mais alors allez vite alors moi je finis vite fait sur Requiem justement dans le fait de l'intégration au niveau des licences c'est du respect c'est que justement comme on a le gouvernement qui rentre en contact avec ses créatures on a une explication de la connaissance de la compagnie sur l'existence des xénomorphes qui est vite fait expliqué enfin qui est vite fait dit dans le tout premier film de pourquoi le nostromo a été dérouté spécialement ici contrairement un peu au protocole et tout et pourquoi H veut récupérer les xénomorphes ça explique ça parce qu'à la fin en fait on a une introduction donc dans le premier on avait Weyland et là dans le deuxième on a Yutani Madame Yutani qui met la main sur la technologie Predator qui a eu les infos par rapport à l'événement qui s'est passé dans cette ville et donc on sait très bien qu'après dans les films Aliens c'est la compagnie c'est Weyland-Yutani qui ont fusionné après oui c'est vrai que ça racole plutôt bien les lumières alors certes ça ne donnait pas d'explication de l'origine de l'alien mais par contre ça donnait une petite explication sur le pourquoi du comment d'après sans dénigrer et sans être en contradiction avec les films plus tard et ils peuvent prends des notes Ridley Scott prends des notes c'est un film un peu nanardesque qui font du meilleur taf que l'affaire Ridley Scott ouais c'est ça dire en respectant deux sagas qui n'ont rien à voir et je pense que de toute façon le meilleur moyen de me faire encore plus kiffer que ça ce serait de faire un crossover avec Star Wars comme je suis tombé sur des illustrations ça va loin je pense ça va loin vous n'allez pas encore ouais non mais si tu cherches sur internet t'as des illustrations des fanarts qui sont oufissimes où tu vois Dark Vador face à une reine alien moi j'ai vu ce truc je fais mais oui je veux un crossover comme ça parce que maintenant Disney est la fin pour plus de donner si c'est possible fûte moi ça fûte moi un film d'horreur dans l'univers Star Wars avec des putains d'aliens bon écoute on va arrêter ce délire là même si ça pourrait être drôle mais je suis désolé va falloir que je coupe il y a un clin d'oeil à Predator dans Star Wars Rebels oui et pour Alien d'accord écoutez on va pas le dire on va laisser ceux qui nous écoutent peut-être trouver où est-ce que c'est parce que bon moi je le sais pas alors si vous le savez vous me le dites en commentaire comme ça je le saurais et puis et puis voilà bon je sais pas si vous avez un tout dernier mot mais c'est pas pour repartir dans un débat c'était juste pour dire on voulait te remercier voilà pour ce débat encore une fois surtout que le podcast était dédié à Loc parce que c'est lui qui a eu l'idée de ce sujet en fait de la saga Predator et je voulais être invité de base enfin je me suis proposé tout simplement parce que j'aimais bien aussi parler de ces films là et et d'en parler un peu plus voilà oui et puis je pense que voilà un podcast à deux bah du coup c'est enfin à trois oui mais là c'est vraiment très bien c'était pas mal moi j'apprécie à refaire on peut débattre tranquillement et ça c'est vraiment très agréable c'est clair bah y'a pas de soucis et toi Loc alors un petit dernier truc et bah oui non je veux remercier également Rekso pour ta participation et ton avis sur les films Kishni aussi d'avoir fait l'effort de te mettre à jour de la saga spécialement pour moi et mon idée de podcast y'a pas de problème mais c'était même avec plaisir tu vois au début ça partait mal comme j'ai dit mais après j'ai bien apprécié donc je suis bien content de l'avoir découvert t'as fait découvrir des choses aussi ah exactement mais je vais annoncer des trucs enfin je vais annoncer j'annonce que j'aimerais bien me mettre à d'autres sagas que je n'ai jamais vues notamment Mad Max et ah oui Terminator ah oui je sais je vais en faire grasser mais il faudra que je fasse ça et du coup comme ça au moins après on pourra s'il y a des gens qui ont écouté ça et qui voudront en parler même vous après si vous voulez une fois que j'arrive vu les sagas hop on fait comme pour Predator on en parlera en podcast il n'y aura pas de source je vais être invité je pense bon on verra ça allez sur ce et bien écoutez je vais couper c'est à mon tour maintenant de vous remercier d'avoir participé à ce podcast à Loc d'avoir eu l'idée à Rexo de t'y être greffé c'était un très bon moment un très bon podcast un très bon débat et voilà donc à refaire volontiers sur d'autres thèmes et puis bien sûr je remercie ceux qui nous ont écoutés voilà et si vous avez envie de réagir il n'y a aucun problème les commentaires sont là pour ça et si vous voulez proposer votre propre idée de podcast s'il y a un sujet qui vous tient à coeur vous allez dans la description vous allez trouver un petit schéma un petit machin à copier en commentaire à compléter ce sera juste le sujet le développement voilà pour savoir de quoi vous allez parler puis on s'organisera ensemble pour savoir quand est-ce qu'on passera et puis il n'y aura aucun problème pour ça et bien écoutez je vous souhaite Rexo et Alok une bonne soirée je vous remercie encore merci à toi aussi merci et puis écoutez pour tout le monde comme d'habitude je vous souhaite de bien tourner à vos occupations et ciao à tous ciao ciao ciao